Salut tout le monde, c'est Arnaud. L'iPhone XR est aujourd'hui le modèle le plus ancien encore vendu par Apple et on va voir si ça en vaut encore le coup d'investir dedans en fin 2020 et surtout en 2021. Allez c'est parti ! Aujourd'hui quand vous voulez acheter un iPhone d'entrée de gamme directement chez Apple, vous avez le choix entre trois modèles. L'iPhone 11, l'iPhone XR et l'iPhone SE. On va tout de suite écarter l'iPhone 11 parce que je considère qu'il n'y a pas assez de différence entre l'iPhone 11 et l'iPhone XR pour justifier les 100€ de différence. Tout d'abord on va parler du prix. Cet iPhone XR il est vendu par Apple 589€ pour du 64Go et 639€ pour du 128Go dans les six mêmes couleurs qu'à son lancement à savoir blanc, noir, bleu, corail, jaune et surtout ce magnifique Product Red. Et avec cette baisse de prix, cet iPhone XR reconditionné en fait, il coûte exactement, vraiment exactement à l'euro près le même prix que l'iPhone SE 9 et vous pouvez vous dire peut-être oui les produits reconditionnés c'est pas top mais non pas du tout parce que les produits qu'Apple vend sur son store reconditionné en fait c'est quasiment des produits neufs. En tout cas en apparence ils sont neufs, Apple a changé le boîtier extérieur, a changé la batterie, a remis ça dans une boîte avec les mêmes accessoires, juste la boîte elle est blanche plutôt que d'avoir une image de l'iPhone. Il y a les mêmes accessoires qu'avec un produit neuf. Je crois d'ailleurs qu'avec les produits reconditionnés, vous avez encore les écouteurs et le chargeur secteur dans la boîte. Si ça vous intéresse, j'ai fait il y a un an, un peu plus d'un an je crois maintenant, une vidéo sur le Refurb où je vous présente trois produits que j'ai directement acheté sur Refurb. Ça peut être intéressant, vous verrez bien comment c'est en fait quand on achète un produit directement sur le Refurb d'Apple. Je vous mets le lien dans la description, allez voir, ça peut être intéressant. Et puis donc d'un côté vous avez l'iPhone SE 2020 qui est sorti il y a quelques mois et qui est essentiellement un iPhone 8 de 2017 avec un processeur A13. Vous avez aussi le logo Apple qui est centré plutôt que d'être en haut avec le logo iPhone en bas. Mais si vous avez vu la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours où je vous parle justement de mon iPhone SE avec mon expérience avec, six mois après sa sortie, vous avez pu voir que cette puce A13 elle change quand même beaucoup plus de choses qu'un gain de fluidité. Elle apporte vraiment de grandes différences sur l'appareil photo qui amèneront cet iPhone SE au même niveau que l'iPhone 11 Pro dans des conditions idéales et permettra à l'iPhone de tenir beaucoup plus dans le temps avec des mises à jour pendant encore 4 ou même 5 ans. Et puis en face là vous avez l'iPhone XR qui même s'il est sorti il y a bientôt 2 ans est un téléphone qui est quand même je trouve beaucoup plus moderne que l'iPhone SE. On a tout d'abord un téléphone avec un écran beaucoup plus grand de 6,1 pouces qui est bord à bord avec Face ID contrairement à Touch ID sur l'iPhone SE même si ça peut être un avantage par rapport à la situation actuelle où on doit tout le temps porter des masques. Ça reste un téléphone qui est beaucoup plus moderne avec un design d'actualité encore ce magnifique dos en verre qu'on a toujours un seul appareil photo, des bords en aluminium et puis il est disponible en plein de couleurs. Ça donne quand même un design beaucoup plus sympa et beaucoup plus moderne que celui de l'iPhone SE qui de façade avant en fait est figé depuis l'iPhone 6 qui est sorti en 2014. C'est quand même une éternité. Même si le processeur c'est qu'un 1,12 il restera très largement assez puissant pour encaisser les 3 ou les 4 prochaines années de mise à jour sans aucun problème. Il restera parfaitement fluide. L'appareil photo même s'il est un petit peu moins bon que celui de l'iPhone SE en condition idéale genre dehors avec du soleil etc. Il restera bien meilleur que celui de l'iPhone SE en condition de basse luminosité et puis la caméra avant qu'il y a dans le capteur Face ID elle restera quand même bien meilleure aussi que celle du SE. Je crois qu'on passe de 7 à 12 mégapixels sur celle-là. C'est quand même bien plus intéressant. Mais il y a quand même un domaine où se dit ça il explose littéralement l'iPhone SE. C'est celui de l'autonomie. En fait vu que c'est un téléphone qui est quand même assez grand et assez épais par rapport au SE Apple a pu y caser une batterie qui sera beaucoup plus grosse que celle du SE qui date en fait de 2017. C'est exactement le même composant que l'iPhone 8. Et ça en résulte dans une autonomie qui est quand même vraiment vraiment meilleure. En fait pour vous donner une idée l'iPhone SE j'avais toujours besoin de le recharger aux alentours de 17h. Là avec ce XR j'ai vraiment aucun problème à terminer la journée avec environ 20% de batterie même dans les plus grosses journées alors que l'iPhone SE je vous l'ai dit j'avais tout le temps besoin de le recharger en fait. Mais voilà vous l'aurez compris ce XR je vous le conseille vraiment plus que le SE maintenant. Depuis sa baisse de prix ça le rend vraiment super intéressant. En fait quand j'ai fait ma vidéo je pensais que le XR dégagerait tout simplement de la gamme et qu'Apple allait uniquement garder le SE, l'iPhone 11 ainsi que les iPhone 12. Mais la présence de ce XR est surtout reconditionné si vraiment vous pouvez le choper. Ça le rend vraiment super attractif et la seule chose que vous perdrez en fait c'est la puce qui est un peu moins puissante que celle de l'iPhone SE. Et encore je ne suis pas sûr que vous le verrez au quotidien. mais vous y gagnerez un téléphone qui sera beaucoup plus moderne et à mon avis beaucoup plus agréable à utiliser au quotidien. Et puis d'ailleurs dans à peine un mois c'est le Black Friday donc regardez bien les prix à ce moment là. Je ne serais pas surpris que par exemple Amazon ou CDiscount fassent encore baisser les prix. En tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à choisir quel iPhone acheter en fin 2020 ou même en 2021. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Je sais qu'on vous leur page vraiment tout le temps mais c'est vraiment super important pour aider à faire découvrir une chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez salut !